Alors un premier petit partage ici par rapport à tout ce qui va se dérouler pendant cette Biennale merveilleuse et ses coulisses. Moi du coup, pour un petit peu juste vous faire une prise de température de là où on en est, donc aujourd'hui où j'enregistre à peu près un mois d'ouverture de la Biennale, moi les sujets je trouve qui sont le plus galvanisants et sur lesquels peut-être il y a le plus de choses un petit peu croustilles à vous partager, c'est la scénographie. Donc en fait on a voulu une scénographie un peu comme le cahier des charges un peu drastique qu'on avait déjà commencé à faire et à embrasser pour Frugal, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne rien jeter à la fin de l'exposition. On connaît aujourd'hui l'impact dramatique des événements et de tous ces trucs un peu éphémères où on met des mois et des mois pour penser un truc et finalement ça dure que X jours on est trop frustrés et puis on a généré beaucoup de déchets, etc. Donc là on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse redonner une seconde vie, une troisième vie, cinquième vie, millième vie, on ne sait pas, à des matériaux, des objets qui ont déjà été utilisés par ailleurs. Donc en fait la grande épopée de la partie scénographie ça a été la cueillette de matériaux. Donc là vraiment c'était tout azimut. Essayer de voir aussi comment par rapport aux intentions créatives des scénographes, donc je rappelle, j'en ai parlé déjà dans l'épisode où je présente la Biennale, mais on a donc Laurence Falzon qui est en très très grande partie en charge de toute la création de la scénographie de la Biennale et pour les parties où on se rencontre finalement, donc tout ce qui est l'espace conférences, ateliers, puis le bar, la cafétéria de la Biennale, c'est confié à Julien Belaire. Donc voilà, c'est des profils, moi, qui m'ont énormément plu et je trouve que pouvoir aussi profiter de leur expérience et de leur expertise depuis l'onde d'acte aussi, puis de leur engagement en fait, depuis quasiment toujours, donc ça c'était aussi très important pour moi, avec des approches qui n'étaient pas forcément celles avec lesquelles on était parti pour la scénographie de Frugal. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir accueillir et montrer à avoir d'autres façons de faire, d'autres postures et d'ouvrir en fait aussi les champs pour qu'on puisse se nourrir de cette diversité qui existe et qui est là prête à nous donner tout le meilleur. Donc ça c'était un premier point et on est venu complexifier en fait toute cette déjà grande, grande partie, beaucoup plus complexe que peut-être dans une exposition traditionnelle où en fait on va dessiner des choses et puis on va faire exécuter les dessins. Là du coup, quand on fait une cueillette de matériaux, on est obligé de faire avec ce qui est disponible. Donc là en l'occurrence, ça va être vraiment des matériaux vernaculaires, de la pierre, du bois, etc. Donc du coup, c'est pas du tout un dessin avec en fait une intention qui est driveée ou en tout cas c'est pas du tout le même mécanisme créatif qui est impulsé parce que là les contraintes sont énormes. Et on a voulu aller, en tout cas moi j'ai voulu aussi dans cette ambition de faire vivre des prises d'affect parce que c'est aussi ça en fait l'objectif d'une scénographie, c'est de mettre en mesure, en tout cas pour moi j'avais envie qu'on puisse être mis en mesure d'être en relation avec les pièces et dans une relation qui soit intime et sensible, pas dans une relation de mise à distance comme parfois on peut avoir cette sensation dans des galeries ou quand on visite certaines expos dans des musées. Parfois cette mise à distance, elle permet de comprendre l'oeuvre, etc. avec un dispositif de cartel et tout. Bon moi j'avais envie peut-être d'essayer autre chose et d'enlever tout le dispositif cartel, etc. Donc je vous expliquerai tout ça dans une peut-être prochaine voice note mais là l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir un rapport sensible avec toutes les pièces et qu'on puisse vraiment se questionner sur ok mais en fait qu'est-ce que c'est ce matériau ? Pas forcément avoir tout de suite les réponses et avoir un lien beaucoup plus fluide, direct et sans artifice avec le propos du participant, du designer ou du créatif. Donc ça c'était un super gros point et pour compléter on va dire cette dimension sensible de la scénographie je me suis dit que tous nos sens devaient être mis en éveil et sollicité et aussi et surtout les perceptions inconscientes qu'on peut avoir. Et en fait Marie-Cassandre Bultel qui est avec moi ma grande grande complice dans la Biennale m'a beaucoup sensibilisée là ces derniers mois à cette partie un peu invisible en fait de l'activation des perceptions et des prises d'affect qu'on pouvait avoir durant la Biennale et donc c'est elle qui m'a parlé de Feng Shui elle me dit mais tu sais Hélène peut-être que regarde ça peut être intéressant de mener une étude sur le lieu de la Biennale etc. Je vous mettrai les liens du coup du premier livre de Marie-Cassandre dans les notes de cet épisode le second va sortir en 2024 il s'appelle Vivant avec un point d'exclamation on adore donc vraiment c'est son expertise et je la remercie encore infiniment de nous avoir partagé tout ça et vraiment d'avoir aussi accepté d'aller à mon rythme parce que c'est vrai que moi j'étais vraiment néophyte sur ce sujet donc je me suis petit à petit documentée grâce à sa complicité au partage qu'elle a pu me faire on a perçu aussi qu'il y avait ça qui pouvait justement être amené d'une autre manière et exploré dans une exposition parce que c'est vrai que Marie-Cassandre m'a dit peut-être que dans une exposition de cette grandeur là un peu grandeur nature tous ces éléments n'ont peut-être pas été explorés jusqu'à présent parce que c'est vrai que le Feng Shui ça reste quand même dans l'ordre plutôt du particulier donc des études qu'on fait pour notre appartement, notre maison etc. mais pas forcément sur des expositions donc si on a cette couche aujourd'hui dans la Biennale avec cette prise en compte de l'invisible c'est vraiment grâce à Marie-Cassandre donc voilà encore un grand merci pour ça et de m'avoir aussi ouvert et accompagné dans cette découverte donc nous avons fait une étude Feng Shui pour l'intégralité du bâtiment enfin en tout cas de toute la salle d'exposition du cinquième étage qui mesure quand même 900 mètres carrés donc c'est assez énorme et on a fait appel du coup à une personne merveilleuse qui est architecte, qui est très 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 engagée elle s'appelle Leila Meroué et elle nous a fait, enfin voilà moi je suis rentrée dans ce monde des énergies, des lieux avec complètement néophyte et j'en suis ressortie en n'ayant pas tout compris je dois vous avouer mais quand même pas mal de choses qui m'ont vachement parlé même si je ne comprenais pas tout ça a résonné fort fort en moi et donc je me suis dit ok on y va donc elle nous a fait une étude c'était hyper en fait documenté avec des plans, des axes, des machins enfin c'était vraiment on a eu un espèce de, comme une bible qui nous a été livrée et donc on a partagé ensuite au scénographe et l'idée c'est qu'en fait et donc je vous partage en gros grosso modo ce qui est ressorti de cette étude donc on ne va pas pouvoir tout faire parce que sinon déjà qu'on a énormément de contraintes au niveau de la scéno que l'accueillette de matériaux etc sinon en fait la scénographie ça allait devenir vraiment quelque chose de plus du tout rigolo et très 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 contraignant si on mettait en place tout surtout en fait dans notre timing parti évidemment si on avait eu le temps je pense que ça aurait été hyper enthousiasmant de se frotter à tous ces éléments là on a dû faire des choix mais ce qu'on a gardé c'est grosso modo l'idée de faire re-rentrer l'énergie dans le lieu parce qu'à la suite de cette étude il s'est avéré que l'énergie de ce lieu était à l'extérieur donc dans la cour enfin dans une des cours et que pour faire re-rentrer l'énergie dans le lieu il fallait qu'on crée un espèce de dispositif qu'on a du coup partagé au scénographe en leur demandant s'ils étaient ok notamment à Laurence pour implémenter tout ça et ça a été un grand oui donc voilà nous allons nous retrouver avec le dispositif Feng Shui en plein milieu de la scénographie qui fait corps en fait et qui fait partie intégrante de cette scéno et comment alors on a ramené l'énergie et bien avec la création de portes en fait ce qu'on appelle en Feng Shui des portes lunes donc du coup on a quatre portes lunes dans l'exposition qui vont du coup venir recréer en tout cas repositionner l'énergie à l'intérieur et dispatcher du coup cette énergie de manière la plus harmonieuse possible on a eu plein de recommandations ensuite où placer les objets de telle matière les objets qui étaient plutôt en terre les objets qui étaient plutôt en tout ce qui était bois etc à notre endroit bon bref donc à chaque fois on avait des espèces de quartiers un petit peu pour faire les emplacements c'est hyper 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 détaillé en fait moi je ne le connaissais pas du tout et c'est vraiment incroyable parce que bon bah voilà il y a tout un tas de choses qui nous échappent totalement ce qui est quand même très très chouette dans l'étude qui nous a été livrée c'est que finalement le lieu en lui seul une fois l'énergie remis à l'intérieur a des super bonnes vibes donc on est super bien il n'y avait pas du tout de no go d'endroit où on pouvait pas enfin où c'était très très pas bien voilà donc ça c'est vraiment super on a été vachement aidé je pense aussi là dessus enfin ça a été une belle surprise de voir que le lieu vibrait aussi un petit peu déjà ce qu'on avait envie d'y mettre donc ça c'était cool et donc du coup en fait ces portes vont venir séquencer et dynamiser le parcours enfin votre parcours en fait le parcours visiteur qui devait aussi ces portes s'intégrer avec l'architecture du lieu qui est déjà ultra ultra imposante qui se suffit à elle-même donc au début on s'est dit ah mais on va venir casser quelque chose etc et finalement je pense qu'on va augmenter et rendre encore plus puissant la déambulation dans ce lieu donc voilà on a hâte de vous montrer tout ça en vrai on a du coup décidé aussi de pouvoir quelque part documenter en fait les effets de tout ça donc nous on a constitué une petite équipe de cobayes qui a visité donc le lieu avant cette installation on leur a fait du coup répondre à certaines perceptions etc et donc on verra quelles sont les perceptions et comment est-ce que la sensation dans ce lieu est-elle différente une fois que le dispositif Feng Shui sera posé on verra après il y avait plein d'autres recommandations notamment le sens de circulation avec l'idée de finalement essayer le plus possible de reproduire le sens en fait de la spirale de Figonacci à l'unanimité pour le coup on a décidé de prendre le parti pris de ne pas aller dans ce sens là parce que naturellement en fait nous tous quand on était arrivés dans ce lieu on commençait par l'autre côté en fait par le sens complètement inverse donc on s'est dit bon tant pis on va suivre aussi nous notre intuition parce que peut-être qu'on n'en est pas forcément là où voilà où cette harmonie pure d'énergie nous demande d'aller on fait avec qui on est aujourd'hui et ce qu'on ressent et ça c'est la priorité donc voilà on a un sens qui est inverse à cette spirale mais du coup c'est ok on va pas non plus répondre à toutes les recommandations Feng Shui et c'est ok aussi mais ça nous a vraiment même pour notre curiosité aussi personnelle éveillé à d'autres façons d'envisager une scénographie et ça c'était aussi l'objectif de nous tous parce que c'est un peu comme si dans la team de préparation on était dans un process initiatique que la biennale elle nous fait nous poser 1000 questions sur nous et tout comme si on était en process avec elle et donc il y a des choses qu'on prend et des choses qu'on prend pas et heureusement qu'on se laisse évidemment cette grande latitude de voir ce qui fait sens aujourd'hui et ce qui fera peut-être ce qui résonnera davantage ou ce qui sera ok peut-être à la biennale d'après ou celle encore d'après voilà il n'y a pas de règles en fait donc c'est juste des propositions ça résonne ça résonne pas on prend prend pas et puis voilà je vous embrasse et la suite du coup des prochaines coulisses très bientôt et la suite Sous-titrage FR ?